Allez, salut les mecs, salut les bolosses, amateurs de NES qui jouent encore à la NES en 2020. Regarde à quoi on va jouer aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on va tester ? On va jouer avec le guerrier isolé. Regarde avec ma version d'époque, avec au dos deux screenshots. Le petit texte en anglais, le petit texte en français. Allez, voyons voir ce qu'il y a à l'intérieur de cette boîte. Alors, il y a la notice récalcitrante. Alors, voilà un petit focus. La cassette, voilà. Je ne sais plus si... C'est quoi ça ? Elle fera. Ok, c'est une version fera. Je ne sais plus où je l'ai vue, je crois que je l'ai achetée dans la cage, il me semble. Voilà, et la petite notice. Donc du coup, notice en FH. Allez, on va refaire un focus. Voilà, on n'est jamais trop prudent. Alors, conseil d'utilisation. Voilà, le scénario qu'on s'empressera de passer. Hop. Voilà, donc notice en noir et blanc. Mais bon, avec des screenshots. Les commandes expliquées. Voilà, ce que vous devez savoir. Information stratégique. Objet. Déploiement, concentration de rayons laser. Voilà. Attends, hop. Une petite dernière page. Zone de dommage. Ok. Voilà. On a fait le tour de la notice. C'était assez bref et sommaire. De toute façon, tout le contenu du jeu, on va voir ça pendant la phase de gameplay. Mais avant, comme d'hab, on va faire un petit tour du côté de la revue de presse d'époque. Allez, nous sommes en novembre 91. On va démarrer avec Console Plus. Et on va voir que la presse d'époque, eh bien, ça va être un joyeux bordel. Alors, Console Plus, intérêt global 80%. Voilà, ce n'est pas une note excessive, mais c'est quand même une bonne note globale. Présentation 81. Bonne à part une séquence d'introduction sans intérêt. Ouais, on voit un petit truc et tout. Bon, ça fait quand même une petite cinématique. Ça plonge un peu dans l'ambiance. Voilà, on est en 91 quand même. C'est mieux que rien. Graphisme 88. Sprite et perspective de qualité. Bande son 77 correct. Jouabilité 82. Bonne jouabilité et l'action est prenante. Durée de vie 71. Maîtriser le jeu s'avère relativement simple. Allez, on va lire vite fait l'avis de Juliane. La 3D semi-aérienne, le scrolling rapide est précis. Et la quantité invraisemblable de méchants à abattre font de Isolated Warrior un shoot them up particulièrement réussi. L'action est prenante et les niveaux variés éliminent tout risque de lassitude. Seul ombre au tableau, le niveau de difficulté reste modeste et les fans de shoot them up risquent de rester sur leur faim et de parvenir au bout du jeu en quelques jours. Alors, on constate un avis de console plus globalement positif. Et maintenant, mate-moi cet extrait de Micro Kids. Un coup griffe de console plus pour Isolated Warrior sur Nintendo Entertainment System. C'est un jeu signé Nintendo et c'est un shoot them up avec pilotage en 3D et scrolling diagonale. L'intention était bonne et hélas, le résultat est franchement douteux à cause des contrôles du Warrior et de la perspective. Très, très, très impréciente. Allez, là nous sommes en novembre 92, on va passer à Joypad. Mais enfin, je reviens vite fait sur Console Plus, Micro Kids, c'est quand même comique. C'est vrai que des fois, Micro Kids, ils mentionnaient des tests de Console Plus. Donc là, on a vu un avis complètement contradictoire. Allez, passons chez Joypad. Alors là, on en constate une note globale de 92%. Donc là, c'est vraiment, c'est pas l'éloge, mais c'est quand même une très bonne note globalement. Graphisme 17 sur 20, animation 17 sur 20, maniabilité 17, son 16 sur 20. Alors, les bons shoot them up sont encore assez nombreux sur la NES, mais heureusement, Isolated Warrior est digne de figurer parmi les meilleurs. La représentation en perspective 3D apporte un plus indiscutable et les graphismes sont réussis en dépit de quelques clignotements de sprites. L'action est frénétique, car des groupes d'aliennes vous attaquent sans cesse et on se prend tout de suite au jeu. Pour survivre, il est indispensable d'utiliser les différentes armes en fonction des situations et de les faire fonctionner au maximum de leur puissance. Il faut s'accrocher pour progresser dans le jeu, mais pour vous aider à en venir à bout, les programmeurs ont eu l'excellente idée de donner un code à chaque fin de niveau. C'est des mots de passe. Donc, un shoot them up qui décoiffe et qui ne ressemble pas aux autres. Ça, c'était l'avis de AHL, un avis qui est très représentatif du jeu, je trouve. Un avis honnête, correct, pertinent. Allez, maintenant, on va passer, nous sommes toujours en novembre 1991, on va passer à Joystick Test de TSR, avec là encore une note de 87%, une bonne note, graphisme 15 sur 20, animation 14, maniabilité 14, son 13. Alors là, on remarque des notes détaillées qui seront peut-être un petit peu en dessous. Allez, je vais juste simplement lire la conclusion. Isolaté de Warrior vaut bien le détour. Au milieu de ce tableau idyllique, je pourrais aussi vous dire que les bruitages ne sont pas mauvais et que l'animation ne souffre d'aucun défaut majeur. Amateur de jeu d'action, ne le manquez surtout pas. Alors, on constate un avis positif. Et maintenant, nous allons passer à Player One, qui sera normalement le dernier test de cette sélection. Isolaté de défis les lois de l'animation sur NES pour un shoot them up des plus classiques. Note totale, oh là là, sa taille, là, 56%. Pourtant, avec des notes attitrées qui sont plutôt pas mal, hein. Graphisme 89, animation 90, son 85, difficulté 85, durée de vie 70, Player Fun 59. Donc, c'est Crevette, alias Cyril Drevet, qui a fait le test. On va simplement lire son dernier paragraphe. Isolaté de Warrior ne manque pas d'innovation, de décors psychédéliques, des monstres étranges et un système d'options d'armes assez nouveau. Si vous prenez un W, votre tir balaie de plus en plus large. Et si vous prenez un L, c'est le contraire. Et pourtant, je ne peux pas dire qu'il m'est transcendé. En clair, j'ai pas pris mon pied. Quand on y joue, on le trouve plutôt bien foutu. Mais sans le petit déclic qui provoque une réaction passionnelle. Oui, c'est bien ça, ce jeu manque de passion. Il est complètement aseptisé. Dommage. Alors, moi, je dirais pas ça. Après, c'est un ressenti, la vie de Crevette est tout à fait respectable. Moi, je ne dirais pas que le jeu manque de passion. Le jeu est vraiment atypique. Voilà, on rentre dans le délire ou on ne rentre pas dans le délire. Ça, c'est... À mon avis, je pense que justement, Crevette est passé à côté parce qu'il n'est pas rentré dedans. Et bien justement, c'est ce que je vais essayer de vous montrer tout de suite dans la phase de gameplay. Allez, regarde la petite introduction. Bon, là, on voit quelques... Quelques petites abeilles, quelques petits insectes qui se sont dégommés par notre héros. Isolated Warrior, New Game, Password. Un shoot them up avec des mots de passe. C'est plutôt... plutôt appréciable. Allez, New Game. Scène 1, Player 2. On a 7 niveaux en tout. Alors, attends, peut-être que je vais ajuster un peu le son. Voilà. Alors, j'ai décidé, là, de vous le faire sur émulateur, d'y jouer sur émulateur. Tout simplement parce que les couleurs sont spéciales. Voilà, les couleurs du jeu sont assez flashy, assez spéciales. Les graphistes peuvent paraître brouillons, parfois. Donc, du coup, plutôt d'avoir un rendu télé, peut-être qu'il peut y avoir des reflets, des choses comme ça. J'ai dit, allez, je vais le faire sur émule. Comme ça, tu auras vraiment un rendu propre. Et là, tu pourras vraiment juger par toi-même. Alors, bouton B, on tire. Je vais baisser un petit peu le son encore. Hop. Bouton B, on tire. On maintient enfoncé. Pas besoin de bourriner. Ça, c'est plutôt appréciable. Le bouton A, je peux sauter. Voilà. Et alors là, du coup, donc, tu vois, c'est un shoot... Shoot them up pédestre. Et il va falloir jouer avec la... Donc, c'est un scrolling automatique. Et il va falloir jouer avec, justement, la verticalité des sauts. Alors là, c'est les deux types de tir. Voilà, le L, j'augmente le tir de base. Si j'appuie sur Select, donc là, c'est le tir W, mais... Voilà, on constate que... Alors, je vais prendre du W. Là, j'ai un tir un peu plus rapide. Alors, le L, c'est le laser. Ça tire devant. Ça, c'est vraiment fait pour faire des... Des gros dégâts. Et le W, comme c'était mentionné, c'est un tir qui va... Ça, c'est un bouclier, nous le fais absolument. Voilà. Donc, c'est un tir qui va balayer l'arche. Il va être bien upgradé. Alors, on constate... Là, tu vois, l'immeuble, par exemple, sur le côté, là, là, qu'on vient de passer, là, à gauche, là, moi, je trouve que c'est... C'est magnifique, quoi. Franchement, là, l'immeuble délabré, détruit par la guerre et tout, enfin, moi, je trouve qu'il est bien dessiné. Alors, après, c'est ça. Les graphistes, ça va être en demi-tintre. Il y aura vraiment des choses bien, comme cet immeuble, par exemple. Puis là, regarde, on a un décor complètement vide. Il ne se passe plus rien. Donc, il faut faire attention aussi, parce qu'on a des trous. Voilà, bah tiens, j'ai le... Voilà, le mot tir white, tu vois, qui commence à évoluer. Alors là, des ennemis, tu vois, il faut que je saute. Alors là, tu vois, je vais prendre mon tir de base, le laser. Voilà. Et alors là, là, je vais mettre sur le côté, tu vois, je peux toucher. Alors, le bruitage qui... Bah, je me suis fait toucher. Le bruitage qui indique quand on touche l'ennemi, c'est un peu bizarre, quand même. Alors, on notera en barre de vie, tout en bas à gauche. Voilà, je mets pause. Donc, on a la barre de vie, tout en bas à gauche, ce qui est très appréciable. Et là, sur le côté droit, donc là, on voit, par exemple, mon arme, elle est au level 3. Il faut que je ramasse d'autres trucs pour pouvoir l'upgrader. Alors, également, quand j'appuie sur A, et que... Donc, pour sauter, je rappuie sur le bouton. Voilà, tu vois, je peux faire une méga-bombe qui va tout balayer. Alors là, ce qu'on va faire, moi, au début du jeu, je te conseille d'upgrader le W. Voilà, tu vois. Parce que le W, au début, c'est l'arme qui va être la mieux adaptée et après, d'augmenter le laser. Donc là, j'ai perdu mon champ de force. Je me suis pas mal touché. Tiens, on va enlever un autre champ de force. Regarde, l'immeuble délabré, là, regarde, c'est quand même pas mal. Alors, tu vois, là, l'action devient un petit peu plus étriquée. Alors, c'est très particulier. Ça, je veux bien, tu vois, que le fait que Grevette ne soit pas rentré dans le délire, c'est au niveau sonore, au niveau graphisme, je veux bien, parce que c'est... Tu vois, le design des ennemis, les graphismes un peu inégaux, les musiques qui seront parfois un peu aussi atypiques. Voilà, qui sont vraiment... Alors, je dirais pas étranges, mais ça sort du lot. Ça, c'est clair. Alors, du coup, du coup, avec son game design plutôt original, parce qu'un shoot, faire un shoot en 3D isométrique, c'était plutôt... plutôt couillu sur NES. Et puis, alors, qui puissait le faire avec une identité plutôt forte, parce que graphiquement, c'est quand même très marqué. et musicalement aussi, même si cette première musique, ça va aller... Je vais prendre le L, tu vois, c'est pas grave. Même si cette première musique, ça va encore. Alors, le niveau comporte... Enfin, le jeu comporte 7 niveaux. Je vais faire une petite pause là. C'était mentionné que la difficulté... Enfin, c'était pas très difficile. Je crois que c'était dans... Dans Joypad qui vous console plus, je sais plus. Oui, à prendre avec des pincettes. Je veux dire... On va dire, jusqu'au boss du niveau 3, ça va. Après, le boss du niveau 3, on va avoir des petits effets de distorsion. Le boss, qui va quand même être un sacré sac APV. Et après, voilà, à partir du niveau... Enfin, du boss du niveau 3 jusqu'à la fin, ça va pas être... Ouais, ça va pas être très simple. Alors, c'est pas encore non plus. Voilà. Et ce qui est bien... Ce qui est bien, c'est que... Voilà, de toute façon, je dois être à fond au niveau de mon W. Donc, je vais upgrader mon laser. Ce qui est bien, c'est qu'on a souvent quand même des armes qui nous sont données. Voilà. Alors là, on a un premier boss ici. Alors, sauf sur le dernier stage. On va dire, les deux derniers niveaux... C'est vrai que si tu les reprends à zéro, ça va être un peu compliqué quand même. Mais par contre, voilà, ce qui est très appréciable, c'est le système de mot de passe. Système de mot de passe. Il y a des bosses qui sont quand même assez impressionnants. Là, par exemple, ce premier boss, il est pas... Pas très impressionnant. Alors, le système de bombe, quand même, ça pète bien. Alors, oui, le... Alors, il disait, alors, dans certains trucs... Alors, il y a des magazines qui disaient que c'était précis. Un micro-click, ils disaient, oui, c'est pas précis. Alors, en fait, c'est un ressenti. Je vais mettre pause, là. Le jeu est précis. Dans ses hitboxes et tout, il est précis. Il n'y a pas de problème, y compris dans les sauts et tout. Alors, des fois, ça peut être un peu hasardeux parce qu'on a du mal à calibrer la hauteur. Mais, en fait, alors, moi, c'est mon ressenti à moi. Ce qui, peut-être, perturbe un peu, c'est le bruitage. Tu vois, c'est une espèce de bruitage. Peut-être un bruitage un peu plus percutant serait été une meilleure indication sonore pour t'indiquer que tu touches vraiment l'ennemi. Alors là, tu vois, on a un flash lumineux, là. Voilà, qui indique que quand tu touches le boss, voilà, là, je l'ai eu. Voilà, j'ai esquivé tous ces tirs. Et on va voir qu'entre chaque niveau, entre chaque niveau, on va avoir une petite cutscene. Voilà, ce qui renforce ce qui renforce l'immersion. Alors, conclusion, parce que, bon, des shoots sur NES, il y en a quand même quelques-uns. Celui-là, il sort vraiment du lot parce que c'est vrai qu'un shoot en 3D isométrique, voilà, c'est pas très courant. Alors, après, ça ne plaira pas à tout le monde. Et ça sera le mot de la fin, quasiment. C'est que ce jeu, c'est vraiment atypique. Comme je disais, il a vraiment une identité relativement forte. Alors, on a des niveaux comme ça, tu vois. En général, un niveau sur deux, on est à véhicule. Un niveau sur deux, à pied, tranquille, avec un scrolling pas très rapide, gérable. Et ensuite, un niveau où on va être sur véhicule. Alors là, par exemple, je parlais de la musique. Je vais monter un petit peu, là. Écoute-moi la musique. Là, c'est vraiment tordu. C'est particulier. C'est pas mauvais. Mais c'est clair que c'est original. Merde. Ah, il y a un ennemi qui m'apparaît dessus. C'est là, c'est vraiment, pour le coup, c'est vraiment original. On va essayer d'avancer un petit peu encore. Que tu t'envoies un petit peu plus, éventuellement. Alors, conclusion, si t'es un fan, je suis mort, donc j'ai perdu mon upgrade. Par contre, sur l'autre arme, j'ai rien perdu. Donc ça, c'est plutôt bien. Ce qui fait que comme ça, on n'est pas pénalisé à 100%. Voilà, mais là, du coup, pour mon W, je suis dit qu'il va falloir que je reparte à zéro. Ah, merde, je l'ai loupé, là. Je vais essayer de me concentrer un peu. Donc, conclusion, si t'es un fan de la NES, si t'aimes bien la NES, t'aimes bien les productions de la NES, oui, c'est un jeu que je te recommande. Alors après, ah, putain, mais c'est pareil, là, il faut sauter, tu vois. Il faut, voilà, si ce que tu vois à l'écran t'intéresse, évidemment. Il t'attire bien, quoi. Après, c'est vrai que là, surtout, une phase qui est un peu plus rapide, jouer et parler en même temps, c'est pas... C'est un peu compliqué. Alors, c'est un jeu que... Voilà, le coup de griffe de micro-kits, il est resté. Je veux dire, pour beaucoup de joueurs, c'était une daube. En fait, ce qu'il ne l'est pas, c'est un jeu atypique, je dirais. Et, j'ai constaté ces dernières années, avec l'avènement un peu du rétro-dehémini, entre guillemets, que ce jeu, les gens avaient constaté que c'était pas si nul que ça. au contraire. Voilà, donc, j'espère avec cette petite vidéo, le réhabiliter un petit peu plus, parce que c'est un jeu qui mérite, c'est un jeu qui... C'est un jeu qui a eu l'audace, à l'époque, de proposer quelque chose d'assez nouveau, assez original, assez novateur, plutôt bien foutu, avec vraiment une ambiance... une ambiance qui lui est propre. Voilà, bonus de vitesse, là, je vais plus vite, par exemple. Voilà, je vais louper, là. Mais voilà, je peux concevoir que ça plaira pas à tout le monde, c'est vraiment... c'est vraiment atypique. Alors, par contre, je crois que le bon point, alors, j'ai pas vérifié, mais en principe, c'est un jeu qui coûte pas cher. Ça, c'est... tu vas dans ton cash, c'est 5 balles, en loose, c'est 5 euros, et puis, normalement, complet, boîte notice, j'ai pas regardé, là, mais ça se trouve, à 20, 30 euros, t'en as un, Parce que, voilà, pour du 2020, pour du jeunesse en boîte, correct, on va dire. Allez, on va essayer d'avancer un peu, là, peut-être te montrer le deuxième boss, parce que... le deuxième boss, il prend tout l'écran, il prend tout l'écran, il est assez impressionnant. Tu vois, alors, des passages un peu plus étriqués. Donc, tu vois, même le level design, ils ont essayé de... Ils ont essayé de faire quelque chose. Et puis, c'est bien, le fait qu'ils aient mis des mots de passe, bah, franchement, c'est cool, hein. Alors, est-ce qu'on va arriver au boss, là ? Donc, là, on constate, tu vois, que le level design, il n'est pas tout à fait linéaire, ce qui nous oblige à être mobile. Et tu vois, au niveau des options, là, c'est assez généreux. Là, tu vois, bon, voilà, j'ai bien upgradé mon W, donc c'est cool. tu vois le W, hein, pour les ennemis latéraux, très important, et c'est cool, on est au boss, je vais pouvoir te le montrer. tu vois, tu vois, il est impressionnant, regarde, il prend tout l'écran, Alors, ce qu'on va faire, on va essayer de se débarrasser. Voilà, de ces canons, voilà, les canons sont bousillés, maintenant. On va s'occuper des espèces de têtes. Alors là, pas besoin de sauter, c'est un peu curieux, parce que tu vois, on suppose que la tête, elle va vers le bas. Voilà, je l'ai eu. Tu vois, avec le tir L, boosté à fond, les boss, du coup, ils font pas long feu. Allez, ça conclura, ce petit gameplay, et du coup, cette petite vidéo, alors, si tu connais, ce Isolated Warriors, mets-moi ça dans les commentaires, si jamais tu le connais pas, voilà, j'espère que ce petit gameplay, aura piqué, ta curiosité, essaye-le sur, sur Emule, par défaut, puis voilà, si jamais, t'es amateur de la NES, et collectionneur aussi de la NES, c'est un jeu, c'est un jeu que je te recommande, d'avoir, dans ta ludothèque, en plus que, voilà, normalement, j'ai pas vérifié, mais ils doivent trouver encore, à des prix, tout à fait corrects, bref, exprimez-vous en com', comme d'habitude, et je vous retrouverai, prochainement, pour d'autres vidéos, et n'oubliez pas, que tout ceci, n'est qu'un jeu ! N'oubliez pas, c'est un jeu que je t'aime, Sous-titrage ST' 501